Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 3 d'Aleas Curves 4. La dernière fois j'avais obtenu mon premier badge et je n'avais subi aucune perte, donc tout allait bien. Et vous pouvez voir ce magnifique poichijon qui vient d'apparaître dans mon équipe qui s'appelle Nullnope. Je lui ai pris coupe et elle va servir juste à utiliser coupe une fois sur un arbre pour que je puisse accéder aux vestiges urèves et continuer l'aventure. Et après ça je relâcherai ce pokémon et si je veux utiliser coupe ce qui sera normalement totalement facultatif, il faudra que je le mette vraiment sur mes pokémon. D'autrement dit je ne mettrais pas coupe, voilà. Mais ici c'est obligatoire et c'est un peu con d'ailleurs. Ils se sont arrangés pour que les CS soient dispensables justement sur tout le jeu, sauf pour ce truc là. Et je comprends dans un sens, peut-être pour montrer les CS, pour expliquer la mécanique quand même, mais on était à ça d'avoir un jeu sans CS. Bon après la 7G est arrivée, elle nous a sauvés, mais bonjour Bianca. Alors Bianca ne va pas nous combattre, ce n'est pas le but. Mais je vais combattre des sbires Plasma et surtout encore plus intéressant, je vais pouvoir avoir une rencontre. Parce que Sadex est un pokémon donné et n'est donc pas une rencontre bonus puisque j'ai la gift close dans cette conne. Et donc voilà. Et donc ça va faire une rencontre de plus que l'habitude. Dans noir et blanc c'est intéressant. Bon pendant ce tour là, la Team Plasma est en train de taper un Muna. Ce qui quand même casse un peu le truc de la Team Plasma directement. Mais c'est pour introduire le côté sombre. Je veux dire, tout le monde savait avant de commencer que la Team Plasma c'était les méchants parce qu'il s'appelle Team quelque chose. Mais ça montre qu'il y a deux facettes à la Team Plasma. Voilà, c'est intéressant. Bref. Un Chlorobule, waouh. Génial. Un Chlorobule niveau 10, j'ai pas... Alors ma limite de niveau est désormais à 20. Donc c'est assez tranquille. J'aurais normalement, si tout va bien, oublié de remettre les animations. Et je sais plus ce que j'allais dire. C'est malin. Oui, j'aurai un Boscara dans mon nom d'ici là. Par contre je n'aurai pas encore un Columbo parce que c'est niveau 21 je pense que Poichison évolue. C'est un peu dommage mais on verra ce que le reste des rencontres me donne. Puisque j'ai du coup accès encore à 4 Pokémon potentiels. Vestige du rêve, route 3, veines souterraines et forêt d'empoigne extérieure. Je vais y arriver. Tu me trompes à chaque fois entre les deux. Et du coup voilà, il est possible que mon équipe ne ressemble pas du tout à celle que j'ai actuellement à la fin de l'épisode. En tout cas quand j'aurai fait mes rencontres, je ne sais pas si l'épisode je vais aller jusqu'à la forêt d'empoigne. Il faudra voir le temps que ça prend. Et alors je pense que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit quand je faisais une run sur noir et blanc. Mais ma dernière run sur noir et blanc filmé c'était quoi ? C'était random sur 3 je pense. Donc c'était il y a 4 ans. Donc je pense que je peux le redire. Ah non ma dernière run sur noir et blanc filmé c'était 1815. C'était il y a 2 ans quand même. Mais vous voyez en fait c'est juste le sprite de Gettis genre retourné parce que sa robe machin là elle n'est pas de la même couleur des deux côtés. Mais moi en fait je pensais que c'était un autre Gettis qui avait une robe d'une couleur différente la première fois que j'ai joué. Mais en fait non. Magnifique. Merci Muna. Enfin Muchana. Muchana qui a perdu un R dans la transition entre l'anglais et le français. Parce que c'est Muchana son nom en anglais. Et je pense que c'est son nom en japonais aussi Muchana mais je ne suis pas sûr. Enfin je suppose qu'il faudrait prononcer Mouchana. Mouchana. Mais Mouchana c'est Muna à la limite. Et encore mais Mouchana non ça ne va pas. Il y a quelque chose qui me dérange avec ça. Et je vais faire ma rencontre Bianca si ça t'intéresse. Et je vais aussi ramasser des objets parce que... Ah bah ouais première rencontre bienvenue à Unis. Et c'est un Makuita. Oh 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 oh. Et il a plus de chance de tenir un objet. Parce que quand on randomise les objets tenus. Bah il y a beaucoup plus de Pokémon qui ont des objets. Et j'ai toujours pas remis les animations. Je vais finir par faire toute la run sans animation. Moi ça ne me dérangerait pas. Mais c'est juste que pour Youtube c'est généralement plus apprécié. Je ne peux même pas vous demander votre avis Parce que quand vous verrez cette vidéo Il se peut qu'Aleas Curse 5 soit déjà fini de tourner Parce que je vais tout tourner d'affilée Makuita Pokémon Tenace 1m86,4m Ah oui quand même Mais je parie que Sacha peut le prendre dans ses bras quand même Il fortifie son corps en forçant sur des arbres épais Son nid est entouré d'arbres abattus Alors Makuita c'est un mal Est-ce que c'est 55 ans Makuita je ne sais plus Bref je vais l'appeler Comment vais-je appeler ce Makuita Il me faut un truc qui ressemble un peu à Sumo Tant qu'on y est Je ne vais pas l'appeler Samy parce que ça va me faire des flashback Techniquement Sam est dans ma liste de surnoms Parce qu'on a aussi un entail c'est comme ça Selon Google Traduction et en géorgien Samy Mais je ne peux pas Alors Samy c'est très difficile à dire pour moi Parce que je déteste quand les gens m'appellent comme ça Du coup je n'ai pas envie de l'appeler ce Makuita comme ça Makuita est un Pokémon que j'aime beaucoup En fait au départ avant de l'utiliser J'étais en mode Makuita je m'en fous Et puis je l'ai utilisé et j'ai fait ouais non Makuita c'est bien Je vais l'appeler Soba C'est un Vietnamien et il y a un espace dedans et je pense que c'est le seul nom de la liste avec un espace Donc voilà Soba est particulier Et il vient dans mon équipe directement Il n'est officiellement pas dans mon équipe comme Lolnop Mais je ne peux rien y faire Et je déciderai si je change dès que j'arrive à un centre Pokémon Il tient un vieux bijou Et c'est cool Mais ça ne sert à rien Parce qu'en fait les vieux bijoux Et les trucs ainsi c'est des objets qu'on trouve dans les ruines des abysses Ça permet de se vendre super cher Mais le type à qui on les vend est à Vaglon Donc post game Donc c'est inutile Par contre dans Noir de Blanc 2 Vous allez à Vaglon pendant l'histoire principale Et vous pouvez lui vendre les trucs Et vous pouvez avoir plein d'argent avec ça Le vieux tortille ça se vend pour 300 000 PokéDollars C'est le truc qui est au fond des ruines des abysses Mais oui du coup je n'ai même pas regardé sa nature Discret c'est nul à chier Plus un taxe P moins vitesse J'ai l'impression de ne pas être super chanceux avec mes natures Lolnop est rigide Bah j'aurais préféré ça J'aurais préféré ça que Malpoli Bon ça deck ça a une nature sympa Bon c'est bien tout ça mais Donnez moi une plaque glace Bah si j'ai une plaque glace un jour Cette plaque contient le sort de géant vaincu Non je ne veux plus de Pokémon Alors un mini Draco Ça aurait été bien Mais ça a peut-être Dracorage Donc ça n'aurait pas été bien Et je sais fuir J'ai moins de 40 PV là Il faut faire gaffe Un objet qui est en antiparas C'est un joyau ténèbre Ok Pourquoi pas Il n'y a pas une CT par ici Une belle écaille Ah bah si j'ai un barpeau C'est comme ça que je vais pouvoir le faire évoluer Et je pense que c'est le dernier objet C'est une Black Vault Waouh Bon ça peut être utile Si jamais j'ai un Pokémon électrique Ce serait bien là Parce que je suis un peu en manque de Pokémon électrique Le marron précédent il n'y a pas eu J'étais déçu Enfin j'ai attrapé un loupio Mais je ne l'ai pas utilisé Et c'était le seul Pokémon électrique Que je pouvais utiliser Bref Je ne sais pas si c'est exactement les notes Parce que ça fait trop trop longtemps Que j'ai pu regarder la partition de Goess Mais j'avais appris à jouer un peu le début de Goess au piano Il y a longtemps Je sais faire le thème principal de Super Mario Bros Je sais faire le thème principal de Super Mario 64 Enfin La version de 64 Pas la version de Galaxy 2 Parce que ça c'est un peu plus compliqué Et oui Alors quand je dis que je sais faire Je sais taper sur les notes avec mon doigt Je ne sais pas Enfin Techniquement je le fais à une main Parce que j'ai encore un peu de réflexe au piano à une main Mais je ne le fais pas à deux mains Je ne suis pas un bon pianiste Je ne suis pas un pianiste du tout d'ailleurs Voilà Alors des Poké Balls Des Super Potions C'est de l'arnaque les Super Potions Mais c'est Ça peut être utile Et des Super Bowls Je n'en ai pas encore besoin je pense Je pense Des repousses ça peut être sympa Mais d'abord cordes sorties Je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter beaucoup de repousses De toute façon Je vais en acheter trop Une corde sortie c'est bien Je pense que je ne peux pas inventer le vieux bijou ici On va essayer Mais Donc Bon bah tant pis Le type à Vaglon il ne va jamais avoir ses vieux bijoux C'est triste mais c'est ainsi Bon et il faut que je revienne voir Horis pour qu'elle me donne le Seguir Parce que sinon le type va arriver et me dire Horis te cherchait Et cette phrase m'a hanté Quand j'ai joué à Don Réblanc pour la première fois Parce que déjà je voulais sortir de la ville Après avoir fait la reine Et Horis me cherchait Pour me donner coup Et tout ça Et puis après quand j'ai fini le vestige du rêve Horis me cherchait Pour aller me donner le Seguir Non je ne veux pas Allumer le Seguir Je suis sur émulateur Je suis obligé d'avoir un Seguir rose Parce que j'ai pris la fille en plus Tristesse Le synchro jeu Mais c'est génial le synchro jeu Ça n'existe plus Enfin ça n'existe plus C'est une part en 5G quoi Est-ce que ça existe encore Le synchro jeu en 7G Enfin est-ce que ça marche encore De toute façon Il n'y a plus Dreamworld C'est pas marrant Le Dreamworld Je n'ai pas connu longtemps Genre Je pense que je me suis inscrit Genre le 25 décembre 2012 En tout cas Et du coup Il a été Fermé Fin 2013 Je pense Un peu après la sortie de XY Ou peut-être avant Je ne sais plus D'ailleurs il n'y a pas quelqu'un Qui me donne un objet ici Quelque part Ah oui Je vais avoir le cherche objet De Bianca C'est bien ça Donne-moi un objet Ouais une sombre ball Ça peut être utile Si jamais je tombe sur un truc Difficile à attraper Dans la veine souterraine Ça peut Ça peut être très utile Alors fun fact Je vais arriver vers les herbes sombres Et les herbes sombres Les pokémons sont plus difficiles à attraper Il y a un malus Sur le catch rate Sur tous les pokémons Quand ils sont dans les herbes sombres Je rappelle que Soba et Lelnope Ne sont pas dans mon équipe Je les garde Parce que je n'ai pas envie D'aller dans un PC Mais ils ne sont pas dans mon équipe Et si je me fais avoir Par cyclone Ou hurlement Je vais être déçu Mais dans les herbes sombres Les pokémons ont une chance De devenir un objet à 1% Un autre objet Encore un troisième objet possible Alors Bon Je vais rester Même si c'est un gru cuit en face Ça peut être dangereux Parce que je pense que J'allais dire Je pense que choc mental Tu se rends cher Ça va suffire Mais ça ne va même pas suffire À tuer l'hypothramp Ok d'accord Alors gru cuit Je m'occupe de toi Avec Choc mental C'est bon Et gru cuit Vous allez voir Ça va me donner rien du tout 31 points de exp Parce que c'est comme ça Que le jeu est construit Et d'ailleurs Un truc qui est dommage C'est que Un truc Il y a un truc Que je trouve dommage Et je ne sais pas vraiment À quel point C'est faisable Dans les autres jeux Pokémon En tout cas Enfin en tout cas Je veux dire La Ouija Je veux dire Mais un truc Que j'aime beaucoup Dans Diamant Père Platine C'est le fait que En faisant Tous les dresseurs Du jeu On voit Tous les Pokédex Tous les Pokémon De Sinnoh Bon Et puis Les légendaires On s'en fout Sans les légendaires Vous ne croiserez pas Quelqu'un Qui vous sort Un Kriel Ou un Pinky Mais Mais Il y a un dresseur Avec un Tiplouf Il y a un dresseur Avec un Pingolion Il y a un dresseur Avec un Primplouf Et j'aime beaucoup Ce fait là Même sans compter Le fait qu'il faut Voir Tous les Pokémon Du Dex Pour avoir Le Dex National Qui est un truc Je pense Qui est intéressant Comme mécanique Je trouve ça cool En fait De pouvoir Compléter son Dex Juste en vue Son Dex Régional En faisant Les Dresseurs C'est C'est presque Naturel Ici dans Noir et Blanc Il n'y a aucun Dresseur Qui a un Grucuit A part les rivaux Bon Noir et Blanc Ca va Parce que Comme vos deux rivaux Enfin vous avez deux rivaux Et qu'ils ont chacun Un starter Vous voyez Toutes les formes De starter Mais Mais je sais pas Genre Des dresseurs Lambda Qui ont des starters Ca arrive pas Ca arrive presque pas Ca arrive dans Asino Ca arrive à Joto Mais avec les starters De Kanto seulement Ca arrive dans Argos du silver A Kanto Avec les starters De Kanto Et ça arrive à Kanto Dans les premiers Dans Rouge et Bleu Il y a un type Qui a un carapuce Quelque part je pense Alors on voit pas tout Mais je veux dire Mais d'ailleurs A la ligue Il y a un type Avec Reptincelle Herbiza Caraba A fait drapeau feu Je pense Un truc ainsi Bref Nous avons tous les deux Le bas du triple Alors voyons qui N'oublie pas De remettre les animations Vous voyez 15 minutes Dans l'épisode D'après Je m'en souviens C'est un record Tu as toujours que deux pokémons C'est nul Tu as un Arko Arko Je vais me faire une joie De mettre ce Arko K.O D'ailleurs K.O c'est dans le C'est dans le nom Vous voyez Arko Ah vive attaque Ah non Ca va moins vite Maman Tu osis tes capacités Avec talent Ah 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 Talon Carbis spécial Bon je pense pas Que cet Arko Puisse vraiment faire Énormément de dégâts Parce que Arko ça apprend quoi Taillade Enfin toi aussi Ça spam taillade Non A ce stade là Il a sûrement encore Que volvie Et puis gros yeux Peut-être déjà poursuite Non je pense que Poursuite il la prend Poursuite il la prend En évoquant un masco Je pense Boom 260 points d'ex Ah oui Les starters Qui ne sont pas Ceux de Unis Tout de suite Un Tritonde Je suis Tritonde Je suis cruel Et Tritonde va se prendre Trancherbe Non Arrête de rugir Tritonde J'aurais voulu un coup critique Ça aurait été beau J'aurais voulu un coup critique Niveau 15 Niveau 15 Ouais Alors il y a encore plein de dresseurs à faire Mais Je pense que je vais essayer De me concentrer sur Mes rencontres Et sur cet objet caché Enfin c'est pas un objet caché Cet objet là Enfin il essaye de se cacher Dans la haute herbe Mais ça marche pas Je me demande si Genre Moi je veux que Je me demande S'il y a quelqu'un Sur cette terre Qui essaye de 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 coder Le poker radar Dans la 5G Ça serait très marrant Bon C'est cool Mais moi je veux faire ma rencontre De la route 3 en fait Et je vais me soigner avant Route 3 Veine souterraine Je vais peut-être pas faire forêt D'empoigne maintenant Enfin D'empoigne dans cet épisode Non ça c'est la pension Je s'en fous Tiens D'ailleurs c'est marrant Que la pension Dans Noir 2 Blanc 2 Et après la ligue Ce qui est pas si grave Parce que je pense que la pension En jeu Est pas vraiment Est pas spécialement utilisée Mais c'est C'est particulier quand même Ah Avez-vous remarqué Que la musique changeait Si vous courez ou pas Dans cette route Vous voyez Il y a des Il y a des bruits de sifflet A la fin de cette partie Qui fait Mais ils apparaissent pas Si vous faites Si vous marchez Donc écoutons quand on marche Enfin bref voilà C'est On entend pas beaucoup Mais elle est là Bref Objet C'est une acro griffe Génial J'avais justement envie D'utiliser l'étreinte Bon Ma rencontre de la route 3 Allez Non 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 Tu es close Non En plus il y a des pois chijons Normalement sur cette route C'est nul Où est le random Allez dégage Donne moi un chouette pokémon S'il te plaît Pas un chrysacier Ou un cocon fort S'il te plaît Non alors stop Stop avec les pois chijons C'est bon Donne moi même un zeblitz S'il faut Enfin non pas un zeblitz Un zebiberon C'est pas random Mais au moins ça m'arrange Parce que j'ai déjà pois chijons Ah quand même Schnudel Poudre de l'eau Voilà Snubule 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 Intéressant C'est cool Snubule en vrai Grande bulle Ça a beaucoup d'attaques Ça peut être cool Manifestement On n'avait pas intimidation Qu'est-ce que ça Si ça n'a pas intimidation Est-ce que ça a phobique Est-ce que ça existe déjà phobique Non je pense pas Non ça n'existe pas phobique Surtout sur un pokémon type normal En 5G Ça marcherait pas vraiment Enfin marcherait pas C'est pas marrant Ce qui est bien avec phobique En 6G C'est que les deux des types en question C'est des types résistés Insectés Insectés ténèbres Ça se trouve ça a genre fuite Est-ce que ça a ramassage Snubule Je sais pas Qu'est-ce qu'il y a à ramassage Zixaton Linnéon Cap humain Capitex Pachirizou Niaous Enfin ouais Snubule est attrapé C'est génial Il faut lui donner un nom maintenant Snubule Pokémon fée Spoiler 60 cm 7,8 kg Son visage horrible Le fait fuir les petits pokémons Par contre les femmes le trouvent mignon Voilà Donc Je suis manifestement pas une femme J'ai été déjà au courant Mais c'est toujours bien d'avoir une confirmation Par contre si vous le trouvez mignon Ça veut pas forcément dire que vous êtes une femme C'est pas dans ce sens là que l'implication va attention L'implication c'est femme implique mignon Donc ça veut dire que pas mignon implique pas femme Mais pas Ça s'appelle la logique La logique très mal expliquée par une vidéo YouTube sur Pokémon Mais la logique quand même Comment vais-je t'appeler ? Hum Alors Je vais t'appeler Atatou En Chihuahua Qui ressemble un peu à Chihuahua Et Snubule ressemble un peu à un chien Donc voilà Atatou En plus Tatou Tatou Toutou Un chien Voilà Enfin ça Et ça s'écrit Atatou Mais je sais pas si ça se Comment ça se prononce Donc je vais l'appeler Atatou Et qui tient un objet C'est un joyau poison Magnifique Relax de nature Plus défoncement vitesse Pour Snubule Je pense que ça va Je pense pas que la vitesse soit très utile sur Snubule Donc Eh ça a la fuite en effet Mais je pense que ça veut dire que Grande Bulle a autre chose que fuite justement Mais oui Cool Génial Est-ce qu'il faut que je te soigne ? Non Donc maintenant Rencontre de La veine souterraine Oui mon équipe est en pleine forme De toute façon Il va falloir faire un pas Avant d'être pris par le Oh Allons-y Qu'est-ce qui remplace Rototope C'est un Krabbicoque Ok pourquoi pas J'aime bien Krabbicoque Ce que je n'aime pas C'est l'idée que si je rate ma poudre d'odos Qui a une chance sur 40 d'arriver Ce Krabbicoque me fait anti-air et me tue Je n'aime pas J'aime pas le fait qu'il y ait deux faiblesses proches dans mon équipe C'est ça le problème avec trois pokémons C'est que les faiblesses communes sont vachement plus prononcées Mais heureusement j'ai une sombre balle C'est à ça que ça sert Donc je vais Hop Je vais faire quelques attaques sur ce Krabbicoque Trancherbe est neutre Elle a augmenté sa défense Donc ça ne devrait pas la mettre KO A moins de faire un coup critique Mais je ne peux rien y faire à ce moment là Taillade D'accord Donc Taillade Bah oui Insectroche c'est super efficace contre Contre tous mes pokémons Le coup critique qu'il n'a même pas mis KO S'il me refait Taillade je meurs Si elle me refait Taillade je meurs Donc on va supposer qu'elle ne va pas faire d'attaque Roche Ou alors on va supposer que La sombre balle va fonctionner Trois Parfait La sombre voilà C'était très dangereux Mais j'aime vivre dangereusement C'est faux J'aime pas Mais euh Krabbicoque Pokémon liticole 30 cm 14,5 kg Il peut facilement creuser son trou dans les pierres les plus dures grâce au liquide sécrété par sa bouche Magnifique Magnifique Krabbicoque Comment vais-je t'appeler ? Je ne sais pas Je ne sais pas C'est en maltais Je ne sais pas parler maltais Bon il faudra que j'aille voir son résumé après Hop Je peux aller voir son résumé ici Alors Elle ne tient rien Elle est brave Plus attaque moins vitesse C'est bien ça pour Krabbicoque C'est très très bien Tayad Bullrock Elle avait Bullrock Ok ouais non Là oui c'est Anti-air Il y avait encore une chance que peut-être sous un malentendu Mais Bullrock Bullrock avec une nature plus attaque Oui Genre Bon Sadek c'était morte Mais genre Très fort C'est très bien C'est très très bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup Krabbicoque en vrai Donc Bon par contre Je me tape un peu 25 000 insectes Mais c'est normal Je n'ai plus besoin de couple Toi en fait Je n'ai plus besoin de toi Donc tu n'existes plus Voilà Et vous deux Vous vous mettez là-dedans Et Je pense que je vais arrêter l'épisode ici La prochaine fois Je ferai Ces Les fameux Ces fameux Sbires plasma Dans la veine souterraine Et puis je continuerai Je ferai les dresseurs Etc En tout cas Je vais arrêter l'épisode ici J'espère que vous l'avez apprécié Que ce soit le cas Vous pouvez vous inviter à mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et quant à moi Je vous retrouve dans l'épisode 4 D'Alias Girls 4 D'Alias Girls 4 – Sous-titrage FR 2021